Je viens de parler, messieurs, de quelques obligations permanentes des sociétés modernes. Je suis obligé de parler aussi d'une obligation exceptionnelle que la crise économique a ajouté aux autres, celle de remédier au chômage. Plus tardivement atteint que les autres pays, la France est aussi moins atteinte. Elle n'a par bonheur. Ni les 10 millions de chômeurs des États-Unis, ni les 6 millions de chômeurs de l'Allemagne, ni les 2,5 millions de chômeurs de la Grande-Bretagne, ni même le million de chômeurs de l'Italie. Mais elle a des chômeurs et elle est de ce fait tenue d'apporter un secours effectif à ceux qui n'ont point de travail. Une politique de la prospérité, ça ne consiste pas à s'endormir, comme disait Clémenceau, dans l'inertie des satisfaits. Ça consiste à consolider des gains acquis et aussi à parer aux dangers possibles. Quand j'ai recommandé cette politique, le 7 novembre 1929, je connaissais comme tout le monde la crise qui cheminait de par le monde et je savais bien qu'un jour elle devait fatalement nous atteindre, qu'est-ce que c'était messieurs, mes actes de ce jour-là ? C'était sur le bureau de la Chambre. Dans l'instant même où je parlais, le dépôt d'un projet de loi qui s'appelle le projet de loi sur le juillage national. C'était, si le vote avait été rapide comme il pouvait et devait l'être, la possibilité de commencer dès le printemps de 1930, des travaux dont le montant total aurait dépassé 17 milliards. Sur cette base de 17 milliards, 250 millions de journées de travail eussent été assurées et 500 000 chômeurs employés pendant deux années. C'est parti !